Yep, pas tout le monde ! Alors on continue dans la catégorie économie, finance, j'entreprends, je réalise mon business plan et j'essaie de comprendre les termes financiers importants dans mon glossaire lettre D. Voilà, alors dans mes lettres D, qu'est-ce que moi j'ai mis comme terme important selon moi ? Alors bien sûr c'est complètement incomplet, moi je vous invite à réaliser votre propre glossaire et à l'implémenter dans le temps. Moi ça fait longtemps que j'ai peut-être un peu arrêté d'implémenter le mien, mais je devrais étayer un petit peu plus pour me remettre un peu tout ça actualisé dans la tête. Alors moi, qu'est-ce que j'avais mis dans mon glossaire ? J'avais également pour la lettre D, j'avais donné la définition de DCF, notamment la méthode DCF. Pourquoi ? Pour moi ça c'était important, cette méthode DCF. Alors en fait, qu'est-ce qu'on appelle la méthode DCF et à quoi elle va servir ? En fait, la DCF c'est les Disconcited Cash Flow. En fait, ça en quelque sorte c'est le flux de trésorerie actualisé. Et ça, ça nous donne une méthode d'évaluation en fait des entreprises, puisqu'elle va permettre d'actualiser en fait en quelque sorte les flux futurs pour en déterminer la valeur d'une entreprise. Et par exemple, moi qui ai très sensibilisé au financement participatif et à l'investissement dans le cadre des Business Angels, par exemple dans le cadre du suivi de la valorisation de vos entreprises, c'est également une méthode que vous pouvez utiliser tout simplement pour vous en tant qu'investisseur. Pour prendre la température de la valorisation actuelle de votre entreprise dans laquelle vous avez investi, par exemple il y a quelques années. Donc en fait, ça peut être un outil. Donc soit un outil pour vous investisseur ou soit un outil pour l'entreprise et le porteur de projet, parce qu'il va avoir besoin de lever des fonds pour développer son activité. Il faut qu'il fonctionne. En fonction de certaines activités, il lui faudra lever beaucoup de fonds. Et bien justement, il va falloir qu'il soit capable lui-même, pour sa négociation en fait, de montrer des éléments de valorisation de son entreprise. Voilà, pour donner envie aux investisseurs d'investir et d'investir dans le projet. Donc voilà, pour les méthodes DCF, ce que j'appellerais un outil en fait, le discounted cash flow, pour nous permettre en fait d'évaluer la valorisation d'une entreprise. Alors cette évaluation, si vous allez voir en détail, je ne sais pas si je serai des castes dessus. C'est passionnant, c'est hyper intéressant, mais moi je retiens quelque chose, c'est qu'effectivement, cette évaluation, elle est quand même, elle reste relativement très subjective à mon sens. Dans les D, en fait, j'ai noté aussi la déflation. En fait, c'est important à mon sens de comprendre la déflation, parce qu'on est actuellement dans un courant de crise systémique financière qui s'enchaîne. Et on voit bien que les autorités gouvernementales, les institutions, la FED, les BCE, en fait, elles sont toujours en train d'essayer de faire marcher la planche à billets. Mais ça, ça va entraîner et impulser des cycles qu'on va appeler de déflation, d'hyperinflation, d'inflation, etc. Donc là, j'ai essayé de comprendre qu'est-ce qu'était la déflation et à quoi ça correspond. Alors la déflation, en quelque sorte, ça se traduit en fait par une baisse plus ou moins durable du niveau général des prix. Voilà. Et ce phénomène, en fait, il ne doit pas être confondu, comme je vous l'ai dit, avec la désinflation qui, elle, est un ralentissement de l'inflation, soit une diminution du taux d'inflation. Voilà. Puis maintenant, si on s'intéresse à une autre catégorie dans les dés, moi, je dirais que c'est la dotation aux prévisions, aux provisions, pardon. Et le cas, notamment, des restructurations. Alors, si on regarde maintenant les provisions pour restructuration, en fait, pour moi, ça, ça va influencer le compte de résultat, en fait, durant une année, justement, pour couvrir, en fait, toutes les dotations aux prévisions dans le cadre d'une restructuration. La restructuration, ça peut être quoi ? Ça peut être le fait de mettre en place des licenciements économiques, d'ouvrir des sites ou, au contraire, de fermer des sites. Donc, voilà, il va falloir anticiper les charges futures liées à tout ça. Et comment est-ce qu'on va couvrir progressivement cette provision ? Voilà. Pour nous permettre de lisser le résultat futur. Voilà pour la catégorie des dés. Je vous dis à bientôt pour la lettre E. E. Voilà. Yépa ! Allez, on reste motivés. On y va. On y va. On y va.